Dans cette classe, nous allons apprendre à utiliser des outils pour convertir, déplacer, copier et faire pivoter des entités d'esquisse, accélérant la construction de la géométrie et de ces détails. Ouvrez le fichier disponible et commençons. Nous commençons un croquis sur le visage montré et réglons l'alignement normal à. Nous élargissons la fonction de découpe 1, cliquez sur le croquis et sur la barre flottante nous cliquons sur afficher. Nous allons convertir des entités d'une esquisse à une autre à l'aide de l'outil convertir des entités, qui vous permet d'utiliser des géométries définies et contrôlées dans une autre esquisse. Nous sélectionnons le cercle affiché, puis cliquez sur la commande convertir les entités. Maintenant, nous avons le cercle dans notre croquis et nous pouvons travailler avec. Nous allons utiliser la commande déplacer, en l'activant à travers le menu outils, outils d'esquisse, déplacer. Nous sélectionnons l'entité que nous voulons déplacer et désélectionnons l'option garder les relations car nous ne garderons pas les relations existantes. Dans paramètres, nous avons deux options et nous allons utiliser RDA. Pour cette option, nous sélectionnons le point de départ, cliquez avec la souris pour définir le nouvel emplacement et confirmez. Vous voyez, on bouge le cercle facilement. Avec l'option XI, nous pouvons définir les coordonnées pour les deux axes. Maintenant, nous allons utiliser la commande copier, également accessible dans le menu outils, outils d'esquisse. Voir qu'il a les mêmes options que la commande déplacée. Nous copions le cercle en utilisant les deux options, suivez les procédures. Ensuite, nous allons travailler avec la commande ROTATE, qui a une interface similaire aux commandes précédentes et est également accessible dans le menu outils, outils d'esquisse. Nous sélectionnons l'entité et définissons le centre de rotation en un clic. Notez qu'un repère semble guider la rotation. Lorsque nous définissons la valeur de l'angle, les axes indiquent la rotation et l'aperçu montrent le positionnement. On peut faire pivoter les coordonnées manuellement, voire Nous avons terminé cette leçon, où nous avons appris à utiliser des commandes fondamentales pour créer des esquisses dans SOLIDWORK. Merci. 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 Merci.